... Merci de votre attention. On va aborder le deuxième volet qui a déjà été un peu évoqué en filigrane depuis tout à l'heure. Alors, il s'agit cette fois de comment, dans quel cadre, on choisit un mode de gestion de l'eau et l'assainissement, à savoir gestion publique, gestion privée. Alors là, on va faire une petite rétrospective historique pour vous dire d'où on est venu, à travers quoi on a passé et où on en est maintenant, qui va vous renvoyer à votre situation actuelle. Donc, la loi Sapin, vous en avez peut-être entendu parler, ça fait 30 ans que ça existe, tout le monde est très laudateur sur cette fameuse loi. Moi, j'en suis un féroce critique et vous allez comprendre pourquoi. Je ne suis pas le seul. En 1993, donc, la loi Sapin, regardez bien son intitulé, « Loi relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques » dit « loi Sapin » du ministre éponyme. D'ailleurs, c'est assez amusant parce que dans les derniers mois de la mandature Hollande, il y a eu une loi Sapin 2, toujours dans le côté moraliser la vie publique. Tout aussi détestable que la première, mais pas pour les mêmes raisons. Donc, là, c'est très important. Vraiment, j'attire votre attention là-dessus. Avant la loi Sapin, de janvier 1993, on était dans un véritable Far West. Les contrats de délégation de services publics n'avaient aucune limite de durée. On pouvait signer un contrat de 50 ans. Il y en a eu beaucoup, de 30 ans, de 40 ans, de 60 ans. Il n'y avait pas d'appel d'offres encadré par la réglementation. Il y avait une pratique qui s'était instituée, qui a malheureusement été considérée comme légale jusqu'en 1995. C'était la pratique des droits d'entrée. Alors, le droit d'entrée, donc pas de limite de durée, pas d'appel d'offres, pas d'encadrement réglementaire, pas de contrôle de rien du tout, droit d'entrée. A Toulouse, en 1990, le père de l'ex-maire de Toulouse signe un contrat avec Veolia. A la signature de ce contrat, Veolia fait un cadeau à la collectivité de prêts, tenez-vous bien, d'un milliard d'euros, à l'époque, pour avoir un contrat de 40 ans. Le problème avec ces droits d'entrée, ces entreprises ne sont pas des philanthropes, ça tout le monde le sait. Il y a un encadrement réglementaire de la gestion du service public de l'eau et de l'assainissement. Il n'y a pas de confusion au-delà de 3 500 habitants entre le budget général de la collectivité et ce qu'on appelle les budgets annexes de l'eau et de l'assainissement. Les budgets annexes doivent s'équilibrer en recettes et en dépenses, on fixe un prix de l'eau de chaque année, etc. Jusqu'à cette date-là, l'argent que Veolia a donné à Toulouse, il n'a pas atterri sur le budget annexe de l'eau et de l'assainissement. Il a atterri dans le budget général de la collectivité. Et avec cet argent, le père de l'ex-maire de Toulouse a financé des médiathèques, des clubs de foot, etc., a abaissé fictivement le taux de la fiscalité locale et a donc été élu sans aucun problème à l'issue de son mandat grâce à ses aménités diverses et variées. Le petit problème, c'est qu'il faut toujours qu'il y ait quelqu'un qui paie la note. Et qui a payé la note ? C'est l'augmentation de la facture d'eau sur les 40 ans de durée du contrat qui a bien évidemment dû intégrer le remboursement avec intérêt de ce cadeau astronomique fait au maire de Toulouse à l'époque. Cette pratique... Oui ? C'est franc ou peu franc ? Franc, 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 pardon. Je m'excuse. Déjà, je ne parle pas en ancien franc. Non, mais vous avez raison, c'est franc. Mais franc, c'est sûr. Et donc ça, cette pratique, si vous voulez, a totalement perverti le système. Il y a eu des tas d'affaires. Il y a eu le maire d'Angoulême, qui était un collectionneur de voitures anciennes, bien connu. Bon. Donc ça a été terrible, quoi. Par ailleurs, il n'y avait pas d'exigence de compte rendu financier actuel. Aujourd'hui, si vous vous intéressez un peu aux affaires municipales ou de Comcom, chaque année, s'il y a une délégation de services publics, l'entreprise doit rendre un compte rendu financier. Tout à fait insuffisant, par ailleurs. Par ailleurs, avant la loi Sapin, il existait, et là, c'est quelque chose qui a disparu depuis, il existait historiquement un soutien technique qui était apporté par les ingénieurs des DDA et des DDE dans le domaine de l'eau de l'assainissement. Davantage des DDA, d'ailleurs. On voit que ça n'aura pas, d'ailleurs, interdit les errements qu'on vient d'évoquer. Et il a existé un groupe informel qui s'appelait le groupe GSPO, qui avait été conçu par ces ingénieurs des DDE et des DDA, sous l'égide du ministère de l'Écologie, et qui s'efforçait d'échanger des bonnes pratiques. Donc, ils ont élaboré, par exemple, un cahier des charges des contrats de délégation de services publics, qui proposait aux collectivités afin de limiter un peu les dégâts. Bon, ça n'a pas suffi. Et, par ailleurs, ce groupe GSPO a disparu le 1er janvier 2015. Donc, avant l'allôme sapin, c'est le far west total. Pourquoi ? Alors, le contexte. C'est le contexte de la décentralisation 81-83 que j'évoquais déjà tout à l'heure. Il y a une phrase célèbre de Gaston Deferre, qu'il avait prononcée à l'Assemblée nationale au moment de l'examen parlementaire de la loi de décentralisation. Les collectivités locales s'administrent librement. Ben oui, on a vu. Alors, jusqu'en 80, sous Giscard d'Estaing, il existait un contrat type de délégation de services publics, qui était insuffisant par ailleurs, mais peu importe. Et il y avait un contrôle préfectoral exempté. C'est-à-dire qu'avant, jusqu'en 80, si une collectivité signait avec une entreprise, il y avait le préfet qui faisait un contrôle, qui était insuffisant, mais qui avait le mérite d'exister. Ça, ça disparaît. Résultat des courses, la libération des collectivités locales. La Générale des Eaux, créée en 1853, je vous le disais tout à l'heure, a multiplié par 4, de 85 à 95, son chiffre de fer dans le domaine de l'eau en France. En moins de 10 ans, la Générale a signé davantage de contrats qu'il en avait signé depuis leur création en 1853. Et c'est dans ce contexte-là qu'interviennent, certains d'entre vous s'en souviendront certainement, tous les scandales de financement de partis politiques. L'affaire Carignan, un ministre de la République en prison pendant 4 ans, corrompu par la Lyonnaise des Eaux à Grenoble. L'affaire Boucheron, l'affaire Urba-Graco, etc. Rappelait à ce moment-là qu'il n'existait pas à l'époque de financement public de la vie politique. Donc les partis étaient financés par les entreprises. D'où toutes les mises en cause, Henri-Emmanueli, etc. Donc on est dans un contexte totalement délétère. Et ce qui va précipiter, je vous raconterai une petite anecdote personnelle tout à l'heure, tout à fait fortuite, ce qui va précipiter le fait de proposer la loi Sapin, c'est qu'en fait, à l'époque, il y avait déjà eu le scandale du Crédit Lyonnais. Ce qu'on appelait déjà à l'époque la place de Paris, c'est-à-dire tous les ténors de la finance, ont estimé qu'ils ne pouvaient pas encourir le risque d'un nouveau scandale qui risquait de tout faire exploser. Donc il y a eu les objectifs de la loi Sapin. Donc encore une fois, je vous rappelle, lutte contre la réduction, moralisation de la vie politique, etc. Donc il s'agissait d'éclaircir les comptes des partis politiques. Bon là, on a oublié tout ça, mais à l'époque, il y avait énormément de dérives aussi dans le domaine de la publicité, de l'urbanisme commercial et des activités immobilières. C'était très très chaud, ça en est resté d'ailleurs. Et, pour la première fois, de limiter la contrat des durées de délégation de services publics en instaurant une procédure de publicité par voie d'appel d'offres, de marché, et donc de mise en concurrence préalable à leur signature. Puisqu'on a vu qu'avant, il n'y avait pas de mise en concurrence. Ça se faisait de gré à gré. Donc on peut se dire, ah mais c'est bien, ça part de modes d'intention, etc. Mais on va voir très vite que les dés étaient pipés. Alors c'est là que je vous raconte une petite anecdote personnelle. J'étais journaliste entre deux postes à l'époque, et il se trouve qu'un mois avant l'adoption de la loi Sapin, je suis contacté par une personne que je connaissais, etc. qui me dit, tiens, tu ne voudrais pas faire un peu de perruque ? Un peu de perruque dans le domaine journalistique, c'est que vous faites une petite prestation pour une entreprise, ou peu importe, à côté, qui est bien rémunérée, qui vous apporte un complément de rémunération. Moi, pourquoi pas ? Ouais, d'accord et tout. Je me retrouve dans une petite officine au haut des Champs-Elysées, qui était ce qu'on appelle aujourd'hui une officine d'intelligence économique, donc des truands qui font du lobbying par toutes les manières légales et non légales. Et on me propose un contrat. C'était à l'époque 20 000 francs. Vous voyez, monsieur, je vous rappelle, vous voyez bien, on est en janvier 92, on me propose un contrat de 20 000 francs pour faire quoi ? On me communique un fax, que j'ai gardé d'ailleurs, pour ça je m'autorisais à en parler, y compris publiquement, j'ai déjà fait. Enfin, soit la télé, la radio et compagnie, parce que je trouve l'anecdote assez savoureuse. À l'époque, je ne m'occupe pas du tout de l'eau, je suis journaliste. On me propose un contrat, ce contrat est assorti d'une liste de 15 députés du Parti Socialiste, que je dois appeler pour leur demander ce qu'ils pensent du projet de loi Sapin. Il y a trois autres journalistes qui ont une liste avec 15 députés PC, 15 députés RPR et 15 députés UDF, parce que c'était ça à l'époque. Et je devais donc, et j'étais payé 20 000 balles pour ça, appeler mes 15 députés, dire je suis machin, journaliste et tout, qu'est-ce que vous pensez, nanana, nanana, et bien évidemment, comme c'était la panique, et ça c'est un contrat de la Générale des Eaux, parce que la petite boîte qui me filait m'ont montré et tout machin. Alors moi j'ai dit oui, j'ai signé, j'ai jamais fait le taf. Alors, histoire de les planter et tout, mais je ne m'intéressais pas à l'allône à l'époque, mais bon je trouvais ça détestable et tout. Alors c'était assez marrant d'ailleurs, parce qu'il y a arcelouette, il y a des gens qui se faire foutre. Bon bah, ça fait partie de la vie. Donc voilà, c'est un petit souvenir personnel que j'ai sur la loi Sapin. Donc pour vous dire que ça n'a pas été seulement une grande avancée démocratique, c'était un espèce de phénomène d'autorégulation du secteur à l'époque, parce que les scandales étaient tels qu'ils se sont dit, il faut essayer de mettre des dits. Mais le problème de la loi Sapin, qui a depuis lors été porté au nu, porté au pinacle, adobé par tout le monde, vous allez voir pourquoi, c'est qu'il ne s'agit en aucun cas d'organiser une comparaison objective entre la gestion privée et la gestion publique. Pas du tout. C'est pas du tout ça qu'il s'agit. C'est qu'il s'agit uniquement d'organiser la concurrence entre les entreprises qui veulent avoir une délégation de services publics. Moi, logiquement, je me dis, si on réfléchit au mode de gestion, on se donne les moyens de comparer objectivement gestion publique, gestion privée, avantage, pas du tout. La loi Sapin, c'est juste organiser la concurrence entre les entreprises. Donc ça exclut par principe la gestion publique. Et le primat est accordé à la négociation des entreprises. On va voir dans les détails, par ailleurs, la procédure concernée. Donc moi, c'est là-dessus que je fonde ma critique de la fameuse loi Sapin. Alors là, on rentre dans le maquis procédural, si j'ose dire. Je m'excuse, c'est très formaliste, etc. Et là, en fait, les enseignements qu'on peut en tirer, et moi, c'est une deuxième critique de la loi Sapin. Au niveau des collectivités locales, au niveau des services, il y a un primat qui a très vite été accordé au respect obsessionnel de la procédure, au détriment du fond. Au lieu de se poser de la question, de l'opportunité du choix de la gestion publique, du choix de la gestion privée, la procédure a été organisée de telle manière que ça tétanise les services qui ne pensent plus à une chose. Je respecte la procédure à la lettre. Parce que si vous ne la respectez pas, cette procédure, on va le voir, elle permet d'organiser une mise en concurrence entre entreprises. On va voir dans quelles conditions. Si vous ne respectez pas la procédure en temps de collectivité, l'entreprise qui, à l'arrivée, une des trois n'aura pas eu le marché, va vous attaquer, parce que vous n'avez pas respecté la procédure, en espérant une annulation de la procédure devant le tribunal administratif, qui aura un nouvel appel d'offres, et dada, qui gagneront en deuxième... Ce qui arrive parfois. Donc, ça a produit une obsession dans les services de la procédure. Uniquement respect des délais, etc. Alors, dans le détail, je m'excuse que vous allez voir, il y a six ou sept étapes qui sont chiantes au possible. Donc, d'abord, généralement, vous êtes dans le cadre d'un contrat de délégation de services publics. Deux ans avant la fin de la procédure, vous avez un contrat qui a duré 12 ans, 20 ans, etc. Et donc, on a vu que dans la collectivité, il n'y a plus vraiment de compétences en la matière, puisque vous avez tout délégué pendant très longtemps. Donc, la première étape, c'est... On va adopter une délibération en vertu de la loi Sapin. Le maire ou le président de l'Interco présentent un rapport très succinct qui va proposer le principe d'une délégation de services publics. Encore une fois, pas la régie ou le service public, non, uniquement une nouvelle délégation de services publics. Donc, on va saisir la commission consultative des services publics locaux, si elle existe. Là, il y a des seuils. Il n'existe une commission consultative des services publics locaux qu'à partir de 50 000 habitants. Ce qui, en termes de démocratie participative, qui est un de vos gimmicks, je crois, n'est pas terrible. Bon. Donc, ensuite, on saisit le CTP. Ça, c'est les services comité technique paritaire. On envoie le rapport. On recueille l'avis des élus. Ensuite, il y a une délibération du conseil municipal, autorisation du principe de la DSP, création d'une commission de DSP. Voilà. Ensuite, on va rédiger un appel en candidature, un règlement de consultation et un cahier des charges. Alors là, on est dans l'administratif et le juridique dur. Ça veut dire qu'au niveau de la collectivité, il faut avoir des personnes compétentes qui soient en capacité d'apprécier, si on est aujourd'hui, par exemple. Tout ce que je vous dis là, on le verra dans la troisième tout à l'heure, une bonne partie n'est plus d'actualité parce que désormais, il y a une nouvelle directive, concession, depuis le 1er avril 2016. Tout ce qu'on a connu par le passé, les termes de DSP, de contrat d'affermage, ce n'est pas conforme avec Bruxelles, ça. Et désormais, il y a des contrats de concession, on le verra tout à l'heure. Bref. Donc, il y a tout ça. Et là commence la gestion du temps. Parce qu'il y a à la fois l'obsession de respecter la forme, et après, vous avez, par exemple, quand vous avez publié votre appel d'offres. Alors aujourd'hui, un appel d'offres pour un contrat de délégation de services publics dans le domaine de l'eau, de l'assainissement, conforme à la réglementation en vigueur, que vous allez devoir publier dans des journaux officiels, dans un journal européen, sur des sites internet, il y a des plateformes d'achat, etc. Tout ça est très, très, très hyper formalisé. Cet appel d'offres pour une ville de 50 000 habitants, d'un futur contrat, il fait aujourd'hui 300 ou 400 pages, avec des annexes, avec la description de ceci, la description de cela. Les entreprises sont parfaitement organisées pour répondre à ça. Vous, collectivité, simplement élaborer un appel d'offres de 400 pages, tip-top et tout. D'ailleurs, la meilleure preuve en est qu'aujourd'hui, à travers la dématérialisation des procédures de passation de marché et d'appels d'offres, j'en regardais récemment dans les SON où j'interviens aussi, le truc est tellement mal foutu que les entreprises sont autorisées à poser des questions. Donc moi, en fait, je ne suis pas entreprise, mais je les ruse un peu, il y a encore un petit trou dans la raquette, et j'arrive à récupérer l'appel d'offres, pas trop que je le dise, parce que les gens vont s'apercevoir, ils vont coincer, et je suis l'avancée des négociations. Et souvent, aujourd'hui, les cahiers des charges sont tellement mal foutus qu'il est prévu dans cette réglementation un délai un peu plus loin où les entreprises peuvent poser des questions à la collectivité. Et là, récemment, le dernier que j'ai vu, ça a duré deux mois, ça a entraîné des reports, les entreprises sont en compétition, il y en a une qui vont flinguer l'autre et posent des questions à l'infini, ça a duré... Là, ça a entraîné, par exemple, par rapport au calendrier initial, un premier report de trois mois et un deuxième report de trois mois. Parce que la collectivité, une communauté d'agglos de 300 000 usagers, n'a pas été foutue de faire un appel d'offres normal. On va vous dire un peu dans quel monde on est. Donc, on a un appel d'offres, un avis de publicité, et ensuite, la date limite de dépôt de candidature. Et là, un premier délai d'un mois entre l'insertion et la clôture des offres. C'est-à-dire que les entreprises disposent d'un mois pour répondre. Alors, aujourd'hui, un dossier de réponse, ça fait 500 pages, 600 pages, 1000 pages, etc. Vous l'avez en DVD, etc. Ensuite, la commission qui a été constituée, spéciale, va examiner les candidatures. Cette commission l'est constituée par qui ? Par un certain nombre d'élus, nécessairement, puisque c'est ce que dit le CGCT. Est-ce que l'élu lambda, et tout le respect que je leur dois, est en capacité, vraiment, d'analyser finement un dossier de 500 pages, d'une complexité complètement dingue, et donc, ils ne peuvent pas, et à ce moment-là, on va, ce qui n'est pas une obligation formelle, ce n'est pas du tout une obligation légale, on va solliciter un bureau d'études. J'y reviendrai tout à l'heure, parce que c'est tout le domaine que j'ai découvert depuis une quinzaine d'années qui gagne à être connu, si j'ose dire, et donc, c'est cette commission qui va examiner les candidatures. Une fois qu'elle aura examiné, en se faisant aider, éventuellement, les candidatures, elle va dresser la liste des candidats qui sont admis à présenter une offre, parce qu'il faut répondre à certains critères, il faut avoir les capacités financières, il faut légalement, il faut prendre l'engagement, d'utiliser du personnel handicapé, c'est devenu une liste à la primaire absolument épouvantable, donc, la commission DSP valide la liste des candidats. Ensuite, on envoie le cahier des charges aux candidats admis à préparer une offre. Les candidats vont envoyer leur offre, donc, ça s'empage, etc., etc. Ensuite, on a un nouveau délai de 30 jours, le recueil des offres, l'ouverture des plis, fondamentale. Tant que vous êtes avant l'ouverture des plis, vous pouvez formellement renoncer. Une fois que vous avez ouvert les plis, c'est mort. Là, ce qui se passe dans la vraie vie, donc, les services font ça, etc., on en parle un peu au conseil municipal, nanana, nanana, ce qui se passe en vrai à ce moment-là, c'est que le maire, votre maire actuel, je le disais, son programme électoral tout à l'heure n'a pas manqué de le faire aussi, vous jure tous ces grands dieux qu'ils ont lancé ces procédures, il y a un appel d'offres, il y a des candidatures d'entreprises, mais bien sûr, évidemment, on se réserve le droit jusqu'au dernier moment de revenir en régie, ce qui est un mensonge infâme absolument caractérisé. C'est juste ça pour vous enfumer, vous raconter des craques, parce que quand cette procédure est lancée, vous vous retrouvez sur ce que j'appelle le toboggan, et quand vous avez lancé cette procédure, encore une fois, la seule chose qui obsède les services, c'est le respect de la procédure, des contrats, totalement évacués par rapport au fond. Ensuite, on a donc une liste des candidats admis à négocier. On convoque des candidats à la négociation. Alors moi, ça m'est arrivé, petite expérience personnelle aussi, d'être mandaté par une collectivité, et, bon, je vous dis, c'était une ville du sud de la France, très marrant, un maire PS plutôt obtu, il a fini par perdre sa mairie en partie à cause de ça, d'ailleurs, je ne suis pas mécontent. Il y a deux élevards qui me contactent, qui forcent le maire à me prendre pour faire un audit. Ça dure un an, les services, machin et tout, c'est Suez en force partout. Et on commence à faire l'audit. On fait l'audit. Alors, c'était une situation tout à fait particulière parce qu'il s'agit d'une ville-centre avec sept communes autour et dans cette ville-centre a été construite au début des années 70. La ville-centre, auparavant, depuis toujours, était en régie. au début des années 70, elle veut construire une nouvelle usine de production d'eau. C'était une grande figure gaulliste à l'époque, historique, qui a disparu depuis, bref, qui était aux manettes. Et là, pour la construction de cette usine, c'est en 1970, contre une concession donnée à la Lyonnaise des eaux. Donc, dans le cadre d'une concession, historiquement, la collectivité demeure théoriquement propriétaire des infrastructures, mais va confier à l'entreprise privée le soin de financer, de construire, et ensuite, éventuellement, d'instrumenter l'usine. Donc, c'est la régie demeure régie, en apparence, et il y a un contrat de concession, 19 millions de francs à l'époque, pour la construction de l'usine, au début des années 70. L'usine est construite. Donc, l'exercice, il y a un accord entre la régie et la Lyonnaise qui a construit l'usine. Et là, il y a un événement que tout le monde a oublié, mais qui, rétrospectivement, ne m'ont pas de sel. En 1979, M. Raymond Barre, grand économiste distingué, dont vous vous souvenez certainement, décide d'un blocage des prix. Ça a déclenché un barnum absolument invraisemblable dans tous les contrats de délégation de services publics à l'époque. Pourquoi ? Dans un contrat, là, on avait un contrat de concession pour construire une usine d'eau. L'opérateur Suez était rémunéré par le montant de la facture d'eau. Mais sauf que Raymond Barre décide un blocage des prix, c'est en 1977 exactement, qui a duré jusqu'en 1980, et qui touchait aussi les services de l'eau et de l'assainissement. Donc, il n'était plus possible d'augmenter chaque année, comme on le fait dans tous les contrats de délégation de services. Et là, l'équilibre économique de l'opération se trouve compromise. Alors, dans le cadre de l'audit qu'on avait fait, on s'est marré parce qu'on a recherché les archives et tout. Ils ont essayé pendant 2 ou 3 ans de ruser par tous les moyens. Par exemple, dans un contrat de délégation de services publics, vous avez un prix accordé. Si vous avez un compteur de tiers diam de 15 machins, ça fait tant. Si vous avez un compteur plus gros, ça fait tant. Et le prix de l'eau pourrait aller vite et tient compte de la taille de votre compteur. Donc, ils ont essayé de truander de toutes les manières, de modifier. Ils ne sont pas arrivés. Donc, leur modèle économique était gravement perturbé. Et alors là, il y a un truc qu'on n'a jamais vu ailleurs. Le contrat de concession qui existait a disparu et a été remplacé par un nouveau contrat. Normalement, ça ne se fait pas. Ce n'est pas possible. On a un contrat, il faut aller à 100 termes, mettre un terme. Ils ont fait comme s'il n'existait pas. Ils ont fait un nouveau contrat qui cette fois prenait en compte l'ex-régie qui avalait l'ex-régie. Et il se trouve que cette ville-centre est donc gérée par Lyonnaise désormais. Et autour, il y a 7 villes qui avaient des problématiques d'achat et de vente d'eau, comme celle qui vous concerne. Et on a retrouvé les premiers contrats, le premier remonté en 1937. Et là, c'était une situation extraordinaire. On avait Lyonnaise qui avait construit l'usine, qui était devenu le délégataire de services publics de la ville-centre, qui avait les contrats des 7 petites villes en périphérie depuis des lustres, et qui se retrouvaient acheteurs et vendeurs de l'eau. Et ce qu'on a établi sans contexte aucun, ça faisait désormais... Nous, on était là-bas... Ça faisait près de 20 ans qu'il leur piquait 600 000 euros chaque année. Voilà, on ne voyait rien. Par ce biais-là. Parce qu'ils fixaient un tarif d'achat et de vente d'eau, ils s'achetaient et se vendaient l'eau à eux-mêmes. C'est-à-dire que formellement, ces pratiques se font de collectivité à collectivité, mais quand vous avez délégation de services publics, l'entreprise se substitue aux droits de la collectivité. Et donc là, 600 000 euros. Alors, on leur met ça sous le nez. Bon, ça s'est terminé. C'est pour arriver au truc de la négociation des entreprises. Donc, on fait ce boulot. On remet l'audit. Le maire faisait la tronche parce qu'on prouve avec Ayssaï et d'autres choses. Enfin, c'était une catastrophe. Et il y avait, dans la ville concernée, il y avait l'agence régionale de la Lyonnaise qui avait le contrat d'assainissement de l'Interco. Donc, il faisait déjà Grismin, mais bon, on était là pour faire l'audit et tout machin. Et donc là, j'ai accompagné la collectivité. J'en garde des souvenirs absolument délicieux. Et donc, dans la négociation, l'entreprise est convoquée, a répondu à l'appel d'offres, a rendu un rapport comme ça. Avec mon collègue juriste, on a mis un mois, c'était jusqu'à Noël, puisque les négociations commençaient au mois de janvier. On a mis un mois à analyser les trois propositions. Veolia, Suez, Sor. On avait des DVD, on a imprimé, ça faisait 500 pages chacun. Mais bref, c'est notre boulot, on fait. Bon. Et les négociations commencent. Alors là, je garde des souvenirs absolument délicieux, parce que première séance de négociation. Première séance de négociation, il y a Veolia qui arrive, la petite minette commerciale avec son ordinateur, tout son bordel et tout, les slides tout près, le directeur régional, les techniciens, nanana, bon, on va vous montrer. Ah non, 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 c'est nous qui l'avons montré. Alors là, écoutez, là, on a élaboré, on a une liste de 40 questions complémentaires. Vous nous répondez, s'il vous plaît, le maire, il ne pouvait pas me... Je n'avais rien dit au maire, mais c'est la gueule. Ils m'ont laissé faire ça deux ou trois fois et un beau matin, je suis à Paris, je me rappelle encore, non, ce n'est pas un beau matin, c'est un soir, je rentre à 19h, je trouve un mail qui m'avait été envoyé à 13h, qui me disait, monsieur Lémy, il y a une nouvelle séance de négociation fixée demain matin, bon, comme vous êtes à Paris, si vous ne pouvez pas venir, ce n'est pas grave. Donc, ils m'ont gentiment laissé rentrer chez moi pour pouvoir re-signer avec la Lyonnaise. Résultat des courses, ils n'ont tenu aucun compte de l'audit qu'on avait fait, ils ont re-signé dans des conditions catastrophiques avec la Lyonnaise, deux ans plus tard, le maire a été obligé de faire voter par son conseil municipal, comment ça s'appelle, pas un ordre de paiement, mais il y a une expression et tout, de poursuivre la Lyonnaise pour un million, sinon leur service était en faillite, quoi. Bon, résultat des courses, deux ans après, il a perdu sa mairie, bon débarras. Bon, c'est pour vous dire la négociation, comment ça se fait. Vous avez en face de vous les entreprises qui viennent qui sont parfaitement rodées, qui ont remis leur offre, et là, donc, vous négociez, il y a une dimension extrêmement importante, c'est une notion héritée du droit romain qui s'appelle l'intuité personae. L'intuité personae, ça veut dire que le maire en la circonstance ou le président de la communauté d'agglom, quel que soit le contenu, la densité, la valeur de l'offre, quel que soit le classement, il peut de son propre chef au nom de l'intuité personae qui exprime la confiance que vous accordez à telle entreprise plutôt qu'à telle haute. Il peut passer outre à toute composante objective et décider, parce que sa confiance c'est Veolia ou sa confiance c'est Suez, de passer outre. Donc, la notion, dans la loi Sapin de négociation est colossale. Et c'est le maire et lui seul et le président de la Comcom ou de la communauté d'agglom qui décide tout seul, qui va choisir tel ou tel acteur. Donc, la négociation s'est opérée. Alors, depuis maintenant une vingtaine d'années, pour les raisons que j'évoquais ce matin du regain de la gestion publique, désormais, en fait, ce qui se joue entre la collectivité et l'entreprise à cette étape, c'est une forme de pression de la collectivité pour avoir un prix plus bas en menaçant le cas échéant de retour en régie qu'ils font jamais. Et, donc, terme de négociation, on se met d'accord, baisse du prix ou pas, etc. D'ailleurs, j'attire votre attention, c'est pas forcément de bonne politique de baisser le prix. Parce que ça, ça s'est inscrit dans le débat public depuis une vingtaine d'années dans le cadre de la confitualité publique-privée. Aujourd'hui, de surcroît, avec les nouveaux enjeux de préservation de la ressource, changement climatique, etc., c'est pas de bonne politique de dire, même si on revient en gestion publique, je vais baisser le prix. parce que vous avez toujours besoin d'argent pour investir, pour remettre le service à niveau, etc., etc. Donc, il faut faire attention à ce genre d'argument. C'est pas un argument à mettre en avant systématiquement. C'est pas ça dont il s'agit. Le retour en gestion publique, ça permet à la collectivité de se réapproprier la gestion du service. C'est ça qui est fondamental, de savoir ce qui se passe, de prendre les bonnes décisions, de prendre les bonnes orientations au bon moment. Et le facteur prix n'est pas le seul. Donc, voilà, c'était une petite incise pour l'étape négociation. A l'issue de la négociation, il y a la rédaction d'un contrat et de ce qu'on appelle le rapport du maire. En fait, le contrat est une espèce de copie conforme de l'appel à concurrence initiale qui a été repris par l'entreprise. Et ce qui se fait, c'est que l'entreprise dans l'Europe vous présente un contrat tout fait et dans lequel il y a des tas d'astuces, d'arnaques, enfin de choses qui sont tout à fait défavorables mais qui sont très complexes. Et donc, quand vous décidez quand le maire décide ou le président Interco de faire son rapport de dire je prends telle entreprise, le contrat que vous allez signer, ce n'est pas vous, collectivité, qui l'avez écrit, vous êtes incapables de le faire. C'est le contrat type. Alors, il y a des distinguos parce qu'ils ont chacun leur arnaque. Il y a le contrat type de Veolia, le contrat type de Suez, le contrat type de SOR. Et je vous assure quand vous coltinez ces contrats, si je peux me permettre, c'est pas mal. Le maire soumet ensuite ce contrat à la CCSPL et on adopte aussi un règlement de service. C'est-à-dire que quand le contrat sera signé, il y a un règlement de service qui est établi. Le règlement de service établit les droits et obligations réciproques du service, de l'entreprise et de l'usager. Vous avez le droit de faire ci, vous avez le droit de faire ça, telle réclamation, nanana. Donc vous voyez, c'est très lourd, ce que je vous dis, c'est très lourd au plan administratif. C'est pas fini. Ensuite, ce rapport, le contrat et ses annexes sont envoyés à l'ensemble des élus au conseil municipal. Il y a un nouveau rapport au conseil, il y a une séance du conseil et il y a une délibération se prononçant sur le choix du légataire autorisant le maire à signer le contrat. Et là où il y a un piège dans cette procédure, on a bien vu que la gestion publique n'est pas sur scène. Mais alors, c'est toujours invoqué par le maire. Oui, mais à tout moment, c'est pipo, ça, c'est pas vrai. Et aujourd'hui, dans près de 85% des cas, quand on sort d'une délégation de services publics, on ressigne une délégation de services publics au même délégataire. Parce que c'est lui qui est présent sur le terrain depuis 20 ans ou 30 ans, qui a toutes les informations et donc qui, même en termes de concurrence par rapport à son concurrent Veolia, Suez, sort et compagnie, c'est lui qui a tout. Donc c'est lui qui gagne. Voilà. Généralement, ça se fait comme ça. Alors après, c'est la fin de la procédure, publication, transmission, contrôle de l'égalité. Il n'y a plus de contrôle de l'égalité dans les préfectures. Ça, c'est fini, ça n'existe plus. Parce que je sais, pour les avoir saisis pour des collectivités à maintes reprises, ça n'existe plus. Donc voilà, on arrive vers la fin de la procédure, soumission du contrat de l'égalité, administration, nanana, ça, c'était jusqu'à présent, avant la nouvelle directive concession qu'on va voir tout à l'heure, qui a modifié pas mal les choses. Mais ce que je veux dire, c'est que vous voyez un peu la lourdeur du dispositif, quoi. Et l'asymétrie entre la collectivité et l'entreprise. Aujourd'hui, expérience faite, seules des métropoles et des villes de 150 000, 200 000 habitants sont outillées suffisamment. La volonté politique, c'est une chose, mais sont outillées suffisamment dans leurs services en termes techniques, juridiques et financiers pour être à égalité dans ce genre de procédure. En dessous, c'est pas vrai. Ils sont pas outillés. Et donc, c'est là qu'on va voir apparaître... Alors, moi, le bilan critique, c'est le principe, c'est pas la concurrence publique-privée, c'est la concurrence privée-privée. Donc, pour moi, c'est déjà un dévoiement du choix du mode de gestion. C'est la DSP par principe, la gestion publique par défaut. Et s'il n'y a pas, en amont, une très, très forte volonté politique qui saura trouver les moyens de procéder au retour en gestion publique, c'est toujours la DSP qui va l'emporter. Et alors, de mon point de vue, et c'est pas suffisamment souligné non plus, ça... Il y a aussi quelque chose à noter, ce que j'appelle une rupture dans le champ de la commande publique. Vous avez déjà entendu parler des PPP, des partenariats publics-privés, qui se sont traduits en France par une ordonnance fortement critiquée de 2004 qui définissait, alors c'est avec ça qu'on a construit des gendarmeries, des hôpitaux, etc. Le principe, c'est que vous signez une commande de ce type, vous confiez la construction, le financement et la gestion pour 50 ans à Bouygues, à Vinci, etc. Il reste à des courses au bout de 50 ans, vous aurez payé 3 fois avec les loyers que vous lui versez avant de récupérer le truc. Il y a eu des scandales, l'hôpital à Évry, Valls, tout ça, bon bref. Donc, mais le, quand même, un problème, si on compare loi Sapin et l'ordonnance de 2004 des PPP, dans l'ordonnance de 2004, il y a une obligation de procéder à une analyse comparative, c'est-à-dire de, au lieu de construire, de confier un hôpital à Vinci ou à Bouygues, etc., vous construisez vous-même, etc. Là, on a une obligation dans l'ordonnance de 2004, il n'y en a pas dans la loi Sapin. Donc, pour moi, c'est une rupture dans ce qu'on appelle le champ de la commande publique. Donc, il y a une focalisation sur le respect de la procédure, parce que les services sont mis à juste titre, tétanisés, vous avez des trucs à respecter, etc. L'effet toboggan, si vous rentrez là-dedans, ça finit par un DSP, et le fait que l'intuité personnel n'est pas quelque chose de démocratique, parce qu'il n'est pas logique que ce soit un seul homme, il peut aller sans aucun problème à l'encontre de tous les rapports qui ont été faits, à l'encontre de sa majorité, à l'encontre de son opposition, à fortiori, peu importe. L'argumentation lui permet de décider seul. Voilà. Alors, le souci, c'est que tous les acteurs intéressés, au premier chef, les entreprises, les collectivités aussi, pour partie, ont trouvé intérêt à cette procédure, et donc, on a une espèce de glorification de la loi Sapin, merveille des merveilles. Alors là, vous avez des tas de... Et il y a tout un écosystème intéressé à l'affaire. Vous avez des universitaires, même des universités, vous avez des tas d'acteurs périphériques à tout ça, qui sont tout à fait intéressés à promouvoir la loi Sapin, à la présenter comme la merveille des merveilles, alors que moi, de mon point de vue, elle ne l'est pas du tout. Elle organise la pérennité de la gestion privée. Et pour avoir accompagné plusieurs procédures en loi Sapin, j'ai bien pu mesurer que c'était une réalité. Alors, tout ça s'inscrit dans un contexte où depuis toujours, ce qui est aussi quand même à noter comme une anomalie, on a un refus catégorique de régulation d'une domaine de l'eau et de l'assainissement. Et là, je voudrais attirer votre attention sur une chose. Dans les débats qui se poursuivent aujourd'hui sur la fin des services publics, sur le libéralisme, etc., et qui ont commencé il y a déjà 20 ou 30 ans, il y a eu une constante. À chaque fois qu'un ancien service public à monopole, les PTT, devenus les postes, etc., ont été, pareil pour les télécommunications, à chaque fois qu'un service public a été libéralisé, privatisé, on a vu la création d'une autorité de régulation. Alors après, l'école de la régulation, ce n'est pas forcément l'idéal et tout machin, mais ça existe. Aujourd'hui, on a l'ARCEP pour des télécoms, on a le CSA pour des machins, etc. Bon, il y a au moins un minimum de régulation assurée. Et là, on a une anomalie. En dépit des demandes réitérées d'un certain nombre d'acteurs, il n'y a jamais eu d'autorité de régulation du domaine de l'eau et de l'assainissement. Les pratiques, dont je ne suis pas le seul à considérer, qu'elles portent préjudice, qu'elles sont contraires à l'intérêt général, qu'elles portent préjudice aux usagers, aux collectivités, etc. Et là, si on fait un petit historique, il y a eu un rapport de la Cour des comptes en 1997 qui proposait la régulation. Dominique Voinet, quand elle arrive au gouvernement en 1997, quand le gouvernement Jospin fonde un projet de loi, propose la création d'une autorité de régulation. Et bien, son projet de loi qui a été présenté à l'Assemblée les 8, 9 et 10 janvier 2001 a été enterré par le refus de la régulation et par le lobbying de la FNSEA qui ne voulait pas d'une taxe sur les nitrates. La loi sur l'eau de décembre 2006 portait aussi une ambition de régulation, niaite, un rapport du Conseil d'État en 2010, niaite, un rapport du laboratoire des idées du Parti Socialiste en 2011 que j'ai rédigé, je n'étais pas au PS, mais par un concours de circonstances, on m'avait demandé sous Martine Aubry dans le cadre de un truc qui s'appelait le laboratoire des idées de faire un rapport sur la gestion de l'eau de l'établissement en France. C'était assez amusant parce qu'on a auditionné tous les VIP de l'eau en France, ils me connaissent, c'était assez comique. Moi, j'étais en bedhead à Solferino qui va disparaître, mais enfin bon, j'en conserve des souvenirs. Et il y a juste le PDG de Veolia qui n'a pas voulu venir parce que j'étais là, parce que j'avais dénoncé avant sur mon blog du diplôme le système d'évasion fiscale qui permettait à Veolia de se soustraire à 500 millions d'euros d'impôts sur les sociétés chaque année grâce à un montage effectué en Belgique. Bref. Ensuite, il y a eu un autre rapport en 2012 sous le gouvernement Eros qui proposait aussi une forme de régulation. Un rapport d'un parlementaire en mission, mon ami Michel Lesage, qui n'est plus député, qui a été supplanté par un marcheur. Donc, il y a eu tout ça comme demande de régulation et ça, à chaque fois, était refusé catégoriquement. Alors, dans le même temps, on a une disparition organisation organisée, systématique, structurelle de l'ingénierie publique. Donc, il a existé depuis Napoléon une grande ingénierie publique d'État qui était représentée par les grands corps, qui était critiquable à bien des points, mais n'empêche qu'il a existé. À partir du début des années 2000, par étapes successives, tout ce qui existait dans le champ de l'ingénierie publique a été littéralement liquidé. Il existait jusqu'en 2005-2006 dans chaque département un service appelé le SATES, service d'assistance technique aux exploitants des stations d'épuration. Ce service avait été créé dans les années 70 à la demande conjointe des agences de l'eau du ministère de la Santé. Ça représentait 700 ingénieurs et techniciens en France. Il y en avait quasiment un dans chaque département. Ils avaient pour mission d'apporter leur soutien, leur expertise technique aux exploitants des petites stations d'épuration. Et bien au motif totalement fallacieux d'une directive européenne qui induisait la mise en concurrence, à partir de 2005, le gouvernement français a traduit ça en forçant ces services à se mettre en concurrence. Résultat des courses depuis, plus de la moitié des SATES ont disparu. C'est une perte terrible en termes de données, de compétences, de savoir-faire, parce qu'auparavant, il y avait donc des ingénieurs et des techniciens tout à fait compétents, 700 en France, qui apportaient gratuitement leur soutien, leur expertise technique en petites zones rurales. Tout ça, ça a disparu. Ensuite, on a les laboratoires publics d'analyse. Alors là, personne ne connaît cette affaire-là non plus. Jusqu'à peu près à la même époque, existait dans chaque département en France un laboratoire public d'analyse qui faisait ou non aussi des analyses vétérinaires. Et c'était une construction très ancienne, etc., etc. Bon. Là aussi, pour les mêmes motifs, arguments fallacieux de mise en concurrence, ils ont été liquidés. Plus de la moitié d'entre eux ont disparu. Ils ont été substitués par deux multinationales. Aujourd'hui, quand on parle de la qualité de l'eau, qu'on vous dit, dans les mairies sont affichés les trucs de la DAF, c'est comment ? Déjà, la DAF n'existe plus. Maintenant, c'est l'ARS, l'Agence régionale de santé. Chaque année, sur les plus de 7 millions d'analyses de la qualité d'eau potable qui sont réalisées en France, 70% sont effectuées par les deux multinationales privées de l'analyse qui ont trusté l'essentiel du marché. Et j'ai une dent particulière contre ces gens-là. Je l'avais dénoncé aussi sans jamais être poursuivi, d'ailleurs, parce qu'on s'est aperçu qu'une de ces multinationales qui avait fait des procès aux laboratoires publics pour les faire disparaître ou qui les avait rachetés environ tout personnel après, avait donc mis la main sur une part essentielle du gâteau et avait, pour rendre les choses simples, un gros problème dans sa chaîne d'eau froide. C'est-à-dire, par exemple, il faisait des prélèvements pesticides en Bretagne qui transmettaient par FedEx un labo qu'ils avaient racheté à Montpellier qui ensuite le transmettait lui-même par FedEx aussi dans un autre labo à Nancy. Mais sauf qu'eux, ils avaient un problème de la chaîne d'eau froide et toutes leurs analyses étaient nasses. Et donc là, le ministère de la Santé les a quand même percutés et les a dégagés de tous les marchés qu'ils avaient dans l'ouest de la France. Depuis, ils continuent à prospérer, ça, il y avait aussi des agences techniques départementales et ça, qui ont volé en éclats à travers la loi NOT, la loi MAPTAM, etc. Toujours pour le même principe que ce sont des prestations qui doivent être ouvertes au privé. Après, vous avez, en 2007, la RGPP, la Révision générale des politiques publiques initiée par M. Sarkozy et Fillon qui a été le premier coup de rabot sur l'intervention de l'État dans ses directions déconcentrées au profit des collectivités locales. Il existait ce qu'on appelait l'ATESAT, l'assistant technique pour les collectivités locales, groupe GSPO. Ça s'est poursuivi sous Jean-Marc Ayrault avec la MAP. Ensuite, il y a eu la RÉAT, la Région des services de l'État. Et là, j'attire votre attention sur quelque chose qui a été initié à la fin du mois d'août dernier par un courrier de M. Édouard Philippe. l'actuel gouvernement vient de créer un nouvel organisme s'inscrivant dans la filiation de ce qui a été à l'origine de la carrière de M. Macron, à savoir la commission Attali sous Sarkozy qui était la réforme de l'État dans tous les domaines. Donc là, il y a une nouvelle commission qui s'appelle le CAP 22 qui a été mis en place. C'est assez savoureux. Quand vous regardez la composition du staff, on a des banquiers, on a des entrepreneurs, on a etc., puis un ou deux représentants de l'État. Et ces gens-là ont pour mandat pour mission qui est publié sur mon blog du Diplo, de faire une révision drastique de l'intervention de l'État dans tous les domaines. Et textuellement, quand il y a des doublons, on les supprime. Quand ça peut être confié au privé, on le donne au privé. Je vous assure que là, ce qu'on a vu déjà avec la RGPP et avec la MAP, c'est la rigolade. Là, ils mettent à bas des pans entiers de l'action publique. Ils doivent rendre un rapport en avril prochain et je vous invite. Ça s'appelle CAP 22. Vous pouvez le trouver sur mon blog du Diplo. Je l'ai publié il y a trois semaines. Et c'est terrible pour ce que ça implique. Donc voilà, on est aussi dans le cadre de la disparition de l'ingénierie publique qui explique aussi à elle seule un surcroît de difficultés pour les collectivités dans le cadre de la procédure loi Sapin, j'y reviens, que j'évoquais tout à l'heure. Alors, là, c'est ce que j'ai appris depuis 15 ans en faisant ce métier. Donc, comme les collectivités ne peuvent pas faire le boulot toutes seules, elles confient se tâchent à des bureaux d'études. Alors, le secteur des bureaux d'études dans le domaine de l'eau et de l'assainissement vit en ce moment une mutation drastique. Il y avait 35 000 services, il y avait 800 fins de contrats chaque année, il n'y aura plus que 3 500 services, donc il n'y aura plus beaucoup de fins de contrats. Il existait. Alors, le marché de l'audit est... Alors, déjà, je vous précise, le marché de l'audit, il y a absence totale de cahiers des charges, il n'y a aucun contrôle de l'État, il n'y a pas d'obligation de résultat, enfin bon, c'est invraisemblable, la preuve, moi je suis devenu... je fais de l'audit, donc c'est... Je ne fais pas que mes autres, mais bon, c'est pas le problème, enfin si, c'est le problème justement. Était organisé autour de grandes structures de dimension nationale. Alors, il faut faire avec le technique, le juridique et le financier. Pour le juridique, on a des grands cabinets d'affaires anglo-saxons, américains ou anglais, qui ont un siège à Paris, qui ont un siège dans toutes les grandes métropoles. Pour le financier, c'est la même chose, et pour le technique, c'est votre cas d'ailleurs, on avait historiquement des grands bureaux d'études français, spécialisés dans l'hydrologie, qui exerçaient l'ésentiel de leur activité à l'étranger, pour ouvrir la voie aux grandes entreprises en Afrique, en Asie, etc. Et aujourd'hui, on assiste à une reconfiguration du secteur, on a 5 ou 6 grands cabinets spécialisés dans l'hydrologie, qui ont initié une politique de dumping, parce qu'ils ont des fonds propres, ils ont des capitaux, et ils éliminent tous les petits. Parce qu'au-delà des 5 ou 6 grands groupes qui dominaient à l'échelle nationale, avec des implantations dans tous les grands métropoles, il y avait, dans telle région, un groupe qui avait été créé, qui faisait de l'audit. On avait, dans chaque département, un mec qui avait travaillé chez Veolia, à l'aide des DTM, etc. Il y a exactement 4 ans, j'ai trouvé dans les Alpes de Haute-Provence, 4 ans, un soi-disant rapport d'audit qui avait été écrit par un de ces mecs tapé à la machine. Il y a 4 ans, sur des feuilles, machin, nan, nan, je me... Bon, bref. Donc là, c'est un problème extrêmement grave parce que, outre le fait qu'ils sont en mutation, la majorité, la quasi-totalité de ces bureaux d'études sont, de mèche, sont sous l'emprise des grandes collectivités. Donc, quand une collectivité lance un appel d'offres pour réaliser un audit, normalement, si vous réalisez un audit, vous devez faire une partie technique. vous allez sur le terrain, vous analysez l'état des équipements électromécaniques, du bâti, vous prenez des photos, nan, 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 vous faites vraiment le boulot. Sur le juridique, il faut reprendre le contrat depuis l'origine, ses annexes, ses affinants, tout remettre à plat, faire une expertise juridique, voir qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui va pas. Sur le financier, encore pire, l'encadrement réglementaire aujourd'hui stipule, on verra, ça c'est seulement venu à partir de 95, que chaque année, le délégataire doit vous rendre un rapport. Le problème, c'est que, ça montre la force de lobbying de ces entreprises, elles ont réussi le prodige de faire accepter par tout le monde que le cadre dans lequel est le cadre de ce rapport, c'est eux qui ont décidé ce qu'il y aurait dedans. Ça correspond à rien de connu dans la comptabilité publique. Donc, ils ont élaboré eux-mêmes les chiffres qu'ils vous donnaient dans le rapport, qu'ils vous donnaient pas, etc., etc. Et ça, ça existe depuis 95. Donc, les rapports annuels qu'on vous rend chaque année, que vous rend chaque année le délégataire, le 1er juin, que le maire recopie après en raccourcissant pour vous rendre le rapport du maire de 30 juin, il est établi sur des bases totalement biaisées qui ne rend absolument pas compte de la réalité économique du contrat. Et comme moi, je fais ce travail-là, si vous voulez, c'est comme ça que j'ai découvert tout ça. En fait, les chiffres qu'on vous donne sont faux. Donc, il faut se livrer et il y a des tas de recomputations. Il faut, si on fait vraiment bien son travail, ce que je fais régulièrement avec un succès relatif, il faut, sur la base, de données troquées, comme on connaît toutes leurs astuces, tous leurs trucs et tout. Il faut adresser, nous, ce qu'on appelle, avec mes collègues, notre liste de courses à l'entreprise et on lui demande de leur fournir 40 documents complémentaires. Alors, ils ne veulent pas. Ils ne vous répondent pas à l'expérience récente dans l'Essonne. L'année dernière, on me confie un marché pour faire un audit. Donc, comme d'habitude, voilà, j'envoie ma... Je suis mandaté par la collectivité. J'ai un courrier. Ouais, ouais. Ouais, ok, ok. Plus fort. Je suis mandaté par la collectivité. J'ai un courrier. J'écris à l'entreprise. Je lui dis, monsieur, je suis mandaté par la collectivité. Je dois faire un audit. Donnez-moi ces 40 documents. On est en juin. Trois fois de suite, ils ne me répondent pas. Ils font toujours. Il a fallu attendre décembre, une lettre de mise en demeure du maire de la collectivité avec menace de pédalité pour qu'ils me donnent la moitié de ce que je demandais. Mais déjà, avec la moitié de ce que j'avais eu, on les a eus. Bon, bref. Mais si vous voulez, c'est ça le vrai contexte, quoi. Et la majorité des bureaux d'études se contentent de recopier tranquillement les données totalement truquées que donne l'entreprise et de fournir un rapport qui dit, ben, finalement, c'est très bien, on peut avoir un petit peu d'amélioration, etc. C'est un problème majeur. Mais vraiment, parce que ce sont des prestations mensongères. Et j'ai eu suffisamment... Je ne parle pas, si vous voulez, je ne voudrais pas que vous méprenez que je tiens des propos anti-concurrentiels parce que je ne suis pas sur le marché officiel. Le marché officiel, aujourd'hui, les appels d'offres qui sont lancés à travers la restructuration du secteur au profit des grands groupes qui avaient des fonds propres suffisants, qui sont en train d'avaler les tout-petits, la restructuration du secteur s'opère sur la base de prestations low-cost qui ne sont d'aucune utilité, qui ne vous permettent absolument pas de savoir quelle est la réalité du contrat. Et ça a une importance considérable parce que dans la logique qui devrait être respectée, la collectivité, si elle n'en est pas en capacité de le faire, va confier à un marché ou plusieurs bureaux d'études, c'est mieux de faire plusieurs d'ailleurs tant qu'à faire. ça vous permet à un moment d'avoir une lecture précise, concrète, vous savez où vous en êtes. Vous savez que vos conduites d'eau, vous allez devoir en renouveler tant chaque année, ça va vous coûter tant, les compteurs, etc. Et ça vous permet surtout, avant la fin du contrat, d'élaborer vous-même ce qu'on appelle un protocole de fin de contrat. Ça, c'est parfaitement admis pour autant que la collectivité le souhaite, le désire, elle met en œuvre. Le protocole de fin de contrat, c'est remettre les pendules à l'heure en termes financiers et en termes de personnel d'ailleurs, avant la fin du contrat. Avant de choisir un nouveau mode de gestion, vous savez exactement où vous en êtes. Parce que, vu l'obscurité savamment entretenue en matière financière notamment, si on ne fait pas ce travail préalable d'audit véritable, si on n'élabore pas ensuite un protocole de fin de contrat, le contrat se termine et c'est comme si rien ne devait se passer. Et alors que quand on creuse un peu, on se rend compte que l'entreprise vous a facturé des prestations qu'elle n'a jamais effectuées. Donc, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on devrait pouvoir négocier, exiger le remboursement. C'est-à-dire, ce que j'ai fait récemment, là, dans les Sons. On a même eu un petit reportage sympathique à la télévision que les amis ont fureur. De temps en temps, on ne se plante pas complètement, ça fait plaisir. Mais donc, alors, il y a aussi, dans ce cadre-là, des dévoiements militants. Dans la dernière période, comme dans les années 2000, la question de l'eau a été inscrite très haut à l'agenda politique. Il y a un certain nombre d'acteurs, etc. Je vais vous parler de quelque chose qui m'a fêté directement en Ile-de-France. En Ile-de-France, en décembre 2010, il y a deux motions successives qui sont adoptées par, qui a fini par être signées par Cécile Duflo. Il s'agissait, alors que la région n'avait pas vraiment de compétences, d'ouvrir une ligne budgétaire de 800 000 euros pour aider au retour en régie. Bon. C'est adopté en décembre 2010. Immédiatement, bronca de la droite, Huchon pareil, c'est un scandale, patati, patata. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer ? Dès février, il y a une deuxième délibération qui fait comme si la première n'avait jamais existé. Et cette deuxième délibération dit qu'on va mettre en chantier l'étude d'un espace public régional de l'eau. Il y avait déjà eu un précédent PACA, même montant, qui n'a servi à rien. Et alors, suivez bien ce qui se passe en Ile-de-France. Pendant un an, on n'entend plus parler de rien. Ils ne veulent pas de ce truc parce que si ce truc, on est un certain nombre à être sur le coup, on va faire revenir des services en régie. Ils ne veulent pas. Donc, ils se lancent dans des études fumeuses. On n'entend parler de rien pendant un an. On apprend ensuite qu'ils ont mandaté un bureau d'études qui a été payé grassement pour élaborer un cahier des charges de la gestion des services d'eau et d'assainissement au regard des principes du développement durable. Mais c'est une ignominie, quoi. Le cahier des charges qui sera présenté deux ans plus tard dans une réunion qui aurait dû être clandestine. On l'a appris. On y a été. Qui c'est qui avait assis devant le responsable des relations institutionnelles de Suez ? Qu'est-ce qu'il foutait là, ce mec ? Dans un truc qui est au conseil régional. Ce cahier des charges n'y fait ni à faire. Ils en ont sorti les composantes techniques, juridiques et financières. Et on a tout un blabla blabla bien-pensant, le développement dura.com. Mais c'est une ignominie ce truc. Ce n'est pas fini. À la suite de ça, ils ont lancé un marché. Ils ont confié à trois bureaux d'études félons une ligne budgétaire de 200 000 euros, une liste de collectivités dont les contrats arrivaient à expiration et ils leur ont envoyé. Ils ont assorti des nouvelles conditionnalités d'aides financières. C'est-à-dire que si une collectivité venait demander une subvention au conseil régional pour financer un audit, elle était obligée d'adopter le cahier des charges fantoches. Résultat des courses, moi qui étais déjà intervenu dans la région parisienne, j'ai été sorti du marché. Et résultat des courses, en six ans, 800 000 euros foutus en l'air pour rien, pas un seul retour en régie. Donc ça, pour moi, c'est une infamie. Je dénonce mes urbis et orbis, je les fais et tout. Et dans laquelle étaient mêlés des gens, soi-disant de gauche, qui ont accompagné tout le processus. Et résultat des courses, aujourd'hui, dans la région parisienne, dans les grands services, il n'y a pas eu un seul retour en régie effectif. Donc c'est aussi, excusez-moi, je m'énerve un peu, mais d'une part, j'étais affecté très directement et je trouve que ce sont des procédés absolument infâmes. D'autant plus qu'en PACA, il y a eu la même chose auparavant. Mais bon, bref. Donc c'est pour vous décrire un peu le terrain. Alors, exemple des dérives 2015-2016, dans toutes des collectivités. Alors là, vous voyez les noms, Artelia, IERH, Calia, Bourgois, Calia, Hydratec, tout ça. Alors ça, j'ai un dossier comme ça sur eux. Et si vous voulez, ce qui est vraiment impressionnant, c'est qu'en fait, dans un audit digne de ce nom, je ne sais pas, j'aurais pu vous montrer, mais bon, c'est vrai que nous, on travaille en artisan. Eux, ils sont passés à une forme d'industrialisation de l'embrouille. C'est-à-dire qu'ils ne font pas le travail. Ils n'effectuent pas, par exemple, un audit technique sérieux. Et ensuite, il y a une astuce qui consiste à préparer, lors de la présentation aux élus dans la cadre de la loi Sapin que j'évoquais tout à l'heure, un petit PowerPoint de 15 à 20 slides dans lequel on va vous dessiner à un moment une analyse multicritère du bien fondé de la gestion publique et de la gestion privée. Alors là, on a une page avec une petite pastille verte, une petite pastille bleue, une petite pastille rouge et tout, et le résultat des courses serait 5 slides comme ça. La gestion publique, c'est une catastrophe. Ça ne marchera jamais. La gestion privée, c'est beaucoup mieux et c'est moins cher. Ils osent dire que c'est moins cher. Et c'est devenu le processus normal des élus embarqués dans le cadre de la procédure de la voie sapin. On a le bureau d'études qu'on fait travailler. Il fait son truc standardisé, etc. Pour que dalle, d'ailleurs. Donc, c'est vraiment n'importe quoi. Et à la fin, les élus, on leur bourre le mot en leur présentant des petits tableaux avec des petits pastilles rouges. Les débiles, là, vous comprendrez, tu vois. Là, c'est rouge, il ne faut pas. La régie, nous n'ont rien. Et avec des mensonges flagrants. Tous les chiffres qui sont mentionnés sont faux. Les arguments sont faux. Mais c'est un scandale, mais absolument invraisemblable. Et alors, ça me sconnalise d'autant plus que ces pratiques-là qui se sont développées ne concernent pas seulement l'eau et l'assainissement. Ça concerne tous les services publics délégués. C'est les mêmes pratiques partout. Ce sont les mêmes bureaux d'études multi-casquettes. Donc, aujourd'hui, à chaque fois qu'une collectivité va décider pour l'eau, l'assainissement, les déchets, le chauffage, la propriété, la restauration, c'est les mêmes bureaux d'études qui sont là. C'est les mêmes trucs lambda qui vous sont présentés et c'est toujours le privé, c'est mieux que le public. Et ça passe. Et ça passe. Parce que, voilà, parce qu'en amont, il n'y a pas eu la mobilisation de moyens nécessaires pour développer des argumentaires étayés qui permettent de contredire cette affaire-là. Et alors, les enjeux, voilà, on en a déjà parlé. Donc, pour revenir un instant sur, à mon avis, ce qui vous guette, puisque le peu d'informations que j'ai, il n'y a pas de raison qu'il y ait une exception notable pour vous par rapport à ce qui se passe ailleurs, donc votre communauté de communes, dont monsieur a dit tout à l'heure qu'elle n'avait aucune compétence, enfin, aucune compétence réelle sur le sujet, a lancé un appel d'offres. Donc, c'est Artelia qui a eu le marché. Je peux déjà vous dire ce qui va se passer. Ils vont déjà gagner le maximum de temps, parce que je vous rappelle que la prise de compétence obligatoire, c'est seulement le 1er janvier 2020. Compte tenu de la disparité des délais de fin de contrat, du fait de votre dépendance à l'extérieur, le schéma qui va être présenté, c'est, on va présenter à un moment un coup d'accordéon dans un sens ou dans l'autre. C'est-à-dire, on va dire, il faut harmoniser à terme tous ces petits contrats qui n'ont plus lieu d'être, on va faire un gros contrat unique. Et donc, soit on raccourcit la durée des fins de contrat, ce qui est très pénalisant qu'il ne faut pas faire, soit on les cale sur la dernière durée, soit 2023. Ce qui veut dire qu'au moment où la prise de compétence va être effective, en 2019 ou en 2020, on va vous dire dans le rapport, ben voilà, on va prendre la compétence. Alors là, il y a d'autres enjeux sous-jacents. Je ne citerai personne que je ne connais pas et je m'en garderai bien d'ailleurs, mais dans les différentes communes concernées, il y a des communes qui ont bien géré leur service, d'autres qui l'ont moins bien géré. L'endettement au assainissement des différentes communes n'est pas le même. Alors là, il y a un organe spécialisé qui s'appelle le CLECT, c'est L-E-C-T, qui a pour vocation pour organiser la négociation autour de ces enjeux. C'est-à-dire qu'à terme, si d'aventure, et ça ne sera peut-être pas pour des montants considérables, mais j'ai des exemples où c'était des montants considérables, une ou deux seules communes ont vraiment très mal géré, sont endettées à hauteur de millions d'euros, et bien cet endettement va être transféré à la communauté et après, il va y avoir un partage extrêmement délicat parce que le portage de ces endettements reposera désormais sur un service à tarification unique et c'est l'ensemble des communes qui vont payer pour les mauvais élèves. Vous voyez, il y a cette dimension-là aussi qui est importante. Donc, dans le cas de figure, le bureau d'études va tarder au maximum pour rendre son rapport et il va présenter un truc univoque. Il n'y aura qu'une alternative. On va faire le transfert de compétences. Comme il y a des dates différentes, soit on laisse aller à son terme, soit on raccourcit, soit on augmente. Dans un premier temps, ce qui est d'ailleurs la loi, Barjol, Varage et je crois un troisième, peuvent continuer à gérer en régie. Maintenant, on se posera à terme quand le transfert de compétences sera effectué. Je vous rappelle qu'une fois que le transfert de compétences est effectué, dans vos communes respectives, vous n'avez plus le droit de citer en tant que commune. C'est l'interco qui va décider. Donc, c'est la majorité de l'interco qui va se décider. Et donc là, il y a différentes options. Soit on dit, bon, on laisse les choses en l'état, le temps de voir un peu comment on va pouvoir harmoniser, prix unique de l'eau à terme, et là, le vrai risque, c'est qu'on vous dise en même temps, il faut faire un schéma directeur de l'eau de l'assainissement, donc un instrument de programmation à 10 ans ou 15 ans. Ce schéma fera apparaître que pour telle ou telle ou telle raison, il faut harmoniser au maximum et donc il faut avoir un mode de gestion unique sur le territoire. Donc ça, c'est un risque. Alors maintenant, c'est comment prévenir ou évacuer ce risque. C'est déjà avoir la possibilité d'en débattre avec vos interlocuteurs en l'espèce la com-com. Alors déjà, pour l'instant, c'est demander, vous êtes tout à fait légitime en tant qu'usagers, demander où on en est, des précisions. Est-ce que le bureau d'études a rendu un premier rapport d'étape ? On voudrait en avoir connaissance. Est-ce qu'il y a un calendrier ? À quelle étape ? Quelles sont les préconisations ? Pour quelles raisons ? Etc. Il faut commencer à les harceler, leur demander des informations tout le temps. Et en respectant certaines formes, en saisissant la CADA, s'ils ne les donnent pas, etc. Manière de faire comprendre, on ne pourrait pas faire n'importe quoi, on est là. Et au-delà de ça, comment dire, là c'est tout récent, et je suis venu un peu pour ça d'ailleurs. Non mais je plaisante, mais j'étais ravi de venir. Il y a quelque chose de très nouveau qui vient d'apparaître dans le paysage, il y a moins de trois semaines, ça a été rendu public au début du mois. Je l'ai largement relayé, enfin je l'ai relayé sur mon blog, ça a eu beaucoup d'écho. Il y a un maire d'une petite ville de l'Hérault qui a eu une idée géniale il y a deux ans. Mais je n'ai pas encore su, je vais savoir bientôt, mais où il a été pêché ça. Donc c'est une ville de mille habitants qui avait une régie d'avant 1926. Il devait se voir prendre la compétence par la Comcom qui allait faire tout DSP. Aucun DSP c'était sûr. Et bien, encore une fois, ça m'intrigue parce que j'ai maintenant tous les trucs, mais vous allez voir. Ils ont eu l'idée qui est pour moi une vraie innovation et ça commence à intéresser pas mal de collectivités dans l'hème catégorie et je pense que ça pourrait nous intéresser. Ils ont trouvé un truc qui permet de prévenir l'inévitable. Et je trouve qu'il y a plein d'arguments qui plaident en faveur de cette solution. Cette ville, il y a 1000 habitants. Il y a 150 habitants qui se sont déclarés sociétaires d'une SAS, une société par action simplifiée. Ils ont chacun sorti 100 euros pour détenir une action. Donc on a une SAS qui va devenir le deuxième actionnaire d'une SEM, une société d'économie mixte qui a été créée par la commune. La commune a 51% des parts. Les usagers ont 49%. Ils sont 150. Une fois que cette SEM a été créée, avec une participation minoritaire, mais presque égalitaire que celle de la commune, ils ont lancé un appel d'offres pour une DSP. Donc ils ont établi un carré des charges, une vieille régie et tout. Ils ont lancé un appel d'offres pour une DSP. Ils ont eu l'intelligence de construire leur appel d'offres comme il fallait, ce qui fait que Veolia, Suez, sortent ou envoyer des dossiers. Mais après étude attentive, la collectivité a jugé tout à fait opportun de confier le contrat à la SEM. Donc, la dite SEM, l'astuce véritable, c'est qu'il s'est engouffré dans une brèche, le mec est vraiment en chapeau. Le Code général des collectivités territoriales stipule que si une commune crée une SEM, quelle que soit sa composition d'ailleurs, si un EPCI veut prendre une participation, il ne pourra prendre que les deux tiers. Et donc là, la compétence va être transférée à la Comcom. Mais même une fois la compétence transférée, la Comcom ne va récupérer que les deux tiers des 51% de la commune. Et donc, le tiers restant de la commune et les 49% des usagers font que la commune et les usagers sont aujourd'hui majoritaires à 66% de leur SEM et de leur contrat de DSP. Et les deux cantonniers qui géraient la régie publique ont été transférés par la collectivité pour continuer à faire leur boulot. Et ça, ça me paraît, c'est tout nouveau, ça n'avait jamais été fait, mais je... Alors, surtout, surtout, moi, ce qui m'intéresse surtout là-dedans, mais tous mes habitants, les gauchistes, dès que j'ai relayé ça, m'ont immédiatement traité, comme d'habitude, de suppos du grand capital et compagnie, les mêmes que j'évoquais tout à l'heure, ce qui me met hors de moi, parce que c'est vraiment... Mais ils sont bêtes, quoi. Là, on a un truc, il faut être pragmatique, on a un moyen, en plus, ce que je trouve particulièrement réjouissant, d'aller sur le terrain de l'adversaire, d'aller justement sur le terrain du capitalisme, de l'actionnariat. Pour arranger le coup, j'ai dit, ils sont sociétaires, ça fait bien, sociétaires, coopératives et tout, alors c'est pas le cas. C'est une entité carrément capitaliste qui a fait un appel d'offres, qui a fait une DSP, et bien moi, je considère qu'ils ont sauvé leur régie et qu'on pourra pas leur prendre. Et deuxième élément hyper important et qui pourrait trouver à s'appliquer, dans votre cas d'espèce, avec l'histoire que vous avez avec l'eau patrimoniale, tout ça et tout, le fait que 150 personnes de ce village aient sorti 100 euros de leur poche pour devenir actionnaire de leur régie d'eau, même si elle appelle une SEM, pour moi, ça veut en dire long et je n'imagine pas que les gens qui ont fait cette démarche, quelles que soient les circonstances demain à venir, se laissent dépouiller comme au coin d'un bois. Et pour moi, on parle depuis très longtemps de participation des usagers, moi, c'est une participation en acte et en plus, en allant jouer sur le terrain de l'actionnariat adverse. Ça, moi, j'adore. C'est peut-être un peu tordu, mais je trouve ça absolument génial. Donc voilà, c'était l'idée que je voulais vous soumettre. Puis alors, pour finir, ce qui est encore pas mal dans votre situation, comme je pense qu'Artelia et la Comcom vont traîner, 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 vous pouvez encore anticiper. Il y a combien d'habitants dans la Comcom ? Vous pouvez peut-être essayer création d'une CSS. Alors déjà, vous pouvez tout de suite, là, ça, c'est un truc encore très ignoré, mais je vous donnerai tous les documents. Vous pouvez d'ores et déjà exiger que la Comcom se dote de commission de contrôle financier. Ça, c'est extrêmement important. C'est obligatoire. Personne ne le fait. enfin, il y a déjà j'ai un ami qui est un fort militant de ça qui a réussi à en faire pas mal. Une commission. Votre Comcom a l'obligation, si vous l'exigez demain, de créer une commission de contrôle financier. Cette commission de contrôle financier constituée d'élus peut accueillir des présentants de la société civile. Et à partir de là, vous pouvez exiger toute l'information financière sur les délégations de services publics. Et ça, ça montrera que vous vous intéressez au sujet, que vous ne lâchez pas l'affaire, que vous connaissez le sujet, etc. Donc, à l'étape où vous êtes, comme ils vont probablement jouer la montre, vous avez là un espace d'opportunité qui s'ouvre. Voilà ce que je voulais vous dire. Mais j'étais encore très optimiste. Alors, sur ce thème-là, pour Gratos, j'ai publié il y a un moment déjà un papier sur mon blog du diplôme qui s'appelle Fin de l'ingénierie publique faillite du conseil privé dans lequel je... Enfin, je me suis inspiré de tout ça, mais c'est très développé. Juste pour l'anecdote, ça a été à l'invitation du CNRS à Grenoble qui avait organisé des Assises et de la communauté de l'homme Grenoble. Donc, on m'invite, je fais un exposé là-dessus. Et ensuite, il y a la publication des annales comme ils font là. Et là, Suez a essayé de me bananer, de m'éjecter. Enfin, c'est juste pour l'anecdote, je m'en fous, bon, je n'ai pas besoin d'eux, mais vous voyez comment ils sont. Mais j'ai été des annales, ils ne voulaient pas. Donc, jusqu'ici, j'étais quand même relativement optimiste. Donc, la troisième session tout à l'heure va nous faire redescendre sur Terre parce qu'une bonne partie de ce que je vous ai dit là est désormais non pas totalement contredit mais largement modifié par l'adoption en droit français depuis le 1er avril 2016 d'une nouvelle directive concession. C'est-à-dire que tout ce qu'on connaissait du champ de la délégation de services publics est désormais totalement révolutionné à notre désavantage, malheureusement. Et là, mais, 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 il faut retourner tout ça. On verra tout à l'heure si vous êtes encore suffisamment patients. Il faut retourner tout ça parce que vu l'ampleur de ce à quoi engage l'adoption de cette directive concession, vu le rapport de force extrêmement défavorable que ça induit pour les collectivités et les usagers, il est de la première importance d'informer nos élus, nos collectivités que si demain, en ce moment, tous les nouveaux contrats qui sont signés ne ressemblent absolument pas aux anciens et sont piégés de tous les côtés et on est quasiment rentrés, on le verra tout à l'heure, dans une logique de jusqu'ici, il y avait quand même un truc, on savait quand un contrat se terminait. Et bien là, avec la directive concession, ça va être fini. On signe un nouveau contrat, il pourrait être quasiment perpétuel. Voilà, je voulais juste vous dire ça, on peut... Voilà. Applaudissements. ...